Générique Générique Premier invité du face-à-face de l'année 2020, il a nom Hervé Kingberry. Il est journaliste à Banonto. Eh bien, nous parlons aujourd'hui de la situation sur les frontières nigérianes. Une enquête réalisée par les confrères de Banonto. Et donc, voilà le décor ainsi planté. Hervé Kingberry, bonjour. Bonjour Mouril. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui ai été remercie. Alors, pourquoi avez-vous voulu vous intéresser un peu à la situation au niveau des frontières nigérianes ? Merci Mouril. C'est une opportunité que tu m'offres là de parler un peu de Banonto. Parce que depuis que Banonto a été créé en 2017, les journalistes de la maison travaillent chaque mois pour sortir un magazine. Et c'est dans le cadre non seulement de ce magazine. Mais vous savez que la situation de la fermeture des frontières est très importante pour le Bénin. Parce que le Bénin partage 700 kilomètres de frontières avec le Nigeria. Et les relations économiques entre le Bénin et le Nigeria sont très grandes. Et il y avait un intérêt parce que, quand vous voyez le nombre de personnes qui se plaignaient de la situation, et ce qui revenait, il y avait beaucoup d'informations qui circulaient. RFI écrivait, de grands médias écrivaient des choses. Donc, nous aussi, nous avons décidé de nous intéresser à la situation. Pour savoir quelle est la situation réelle au niveau des frontières. Quelles étaient les conséquences de cette décision du président nigérian sur le Bénin. C'est vrai que, je me rappelle, notre ministre de l'État, Abdel Biatané, dans une interview, avait déjà évoqué la situation pour dire que si la situation durait, cela aurait des conséquences sur l'économie béninoise. Mais à quel taux, on ne savait pas. Et on a décidé d'aller pour voir un peu, de constater nous-mêmes, essayer de voir quel était l'impact sur notre économie. Et quelles étaient les dispositions que les Béninois, les commerçants nigériens qui sont au Bénin, prenaient pour essayer d'amortir, tant soit peu, cette situation-là. Et justement, dans le cadre de ce travail, vous vous êtes intéressé à la vie des transporteurs et des apprentis chauffeurs depuis la fermeture des frontières d'Avec, du Nigeria, avec le Bénin. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est ? Il faut avouer que c'est une situation très difficile que nos compatriotes béninois qui sont transporteurs et les transporteurs d'autres pays, notamment Ganiens, Togolais, Ivoiriens, souvent même Burkinabés, vivent au niveau de la frontière. Parce que vous vous imaginez, depuis la fermeture, il y a plus de 1300 camions qui sont bloqués au niveau de la frontière. Et à ce niveau-là, quand vous arrivez, les gens s'étaient dit au début que ça devait prendre quelques jours. Certains se sont dit, surtout que le Nigeria avait annoncé que ça allait durer que 28 jours. Donc les gens se sont dit, bon, ça va passer tout à l'heure. Et petit à petit, le temps passait et rien ne se profilait à l'horizon. Du coup, la plupart, parce que généralement, quand les transporteurs vivent à la frontière, ils ne font pas le trajet, ils ont un peu des frais de mission et tout ça. Vous imaginez, les gens commençaient à tout dépenser au niveau de la frontière. Il fallait se nourrir, il fallait ce... Qu'on appelle ? S'assister, ses besoins. Voilà, ses besoins. Et tout ça, ça fait que très vite, les ressources qu'ils avaient se sont épuisées. Ils ont dû appeler une première fois. On a emporté parce qu'on se disait, bon, ça va, c'est rigueur d'ici là. Ça va, c'est rigueur d'ici là. Et voilà, la situation a commencé à perdurer. La plupart des patrons, notamment les chauffeurs eux-mêmes, sont retournés. En tout cas, les étrangers sont retournés chez eux. Moi, j'ai constaté que nos frères, les Béninois qui sont à la frontière, se sont reconvertis dans de petites activités au niveau de la frontière. Et quand vous regardez... Et ils ont gardé toujours espoir que la frontière... En fait, c'est dans l'espoir parce que tous les camions sont bloqués. Et ça faisait partie des plaintes que j'ai enregistrées au niveau de la frontière. Parce que ceux qui sont venus, généralement, avant de venir à la frontière, il y a un itinéraire qui est déjà tracé. Donc, il y a un document qui dit, voici le trajet que vous allez parcourir. Et du coup, quand la situation a commencé à perdurer au niveau de la frontière, il y a beaucoup qui ont souhaité retourner. Donc, peut-être prendre leurs produits. Parce que j'ai pu constater qu'il y a certains qui avaient des produits cosmétiques, d'autres avaient des denrées alimentaires, notamment les noix de coco et autres, qu'ils allaient vendre sur le marché n'est rien. Et ils sont bloqués à la frontière. Les denrées périssables, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de pertes à ce niveau. Par contre, les transporteurs qui ont loué, parce que la plupart des importateurs s'adressent à des transporteurs, donc ils font de l'allocation. Et vous imaginez, quand le véhicule est stationné et il n'y a pas d'entrée, le propriétaire du véhicule, lui, il s'assure, il s'imagine qu'il doit avoir des ressources. Et donc, les pertes, de part et d'autre, ont fait que certains ont décidé de chercher un autre marché, notamment le marché béninois, ou bien aller sur le marché de coulement. Voilà, un marché de coulement. J'ai entendu un apprenti nigérien me dire, mon patron avait souhaité ramener les produits au Togo et faire passer ça par bateau, mais on nous a interdit de ressortir du parc. Et là, on est bloqués. Et c'est les difficultés que les gens ont eu là-bas. Outre cela, il faut avouer que ceux qui souffrent le plus, ce sont les apprentis, parce que quand les patrons sont répartis, plus de ressources, les jeunes hommes… Les patrons ont laissé les apprentis sur place. Oui, sur place, parce qu'il y a beaucoup de produits. Pour surveiller les camions, les marchandises. Les cas de vol sont récurrents là-bas, parce que les apprentis eux-mêmes, ils ont commencé à se débrouiller. Si ce n'est pas une bonne manière, je me sens une griffe. Mais moi, quand j'étais allé là-bas, j'avais constaté, le jour-là, il y avait un problème de vol, et ils étaient en train de régler la situation, parce qu'il y a un apprenti qui est allé voler dans un autre camion. Et c'est récurrent là-bas, d'après ce que mes sources nous ont donné. C'est ça. Et donc, vous imaginez la situation de ceux-là qui n'ont plus d'argent et qui sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour vivre le temps que la situation soit réglée et qu'ils puissent aller où ils doivent. Il faut rappeler que dans le cadre de ces enquêtes, vous avez fait ces papiers. Vous n'êtes pas seul. Non. De votre rédaction a réalisé ces enquêtes. Et donc, c'est tellement qu'on aura l'occasion d'écouter aussi les autres qui vont passer peut-être ici et nous parler un peu des résultats de leur enquête. Quelles sont les difficultés principalement que vous avez rencontrées ? Il faut avouer que la première difficulté que j'ai eue, parce que c'est vrai qu'à l'école, on a appris l'anglais, mais bon, on ne s'exprime pas très bien en anglais. Donc, ça a été la difficulté majeure pour moi parce que non seulement c'était la première fois que j'arrivais à la frontière nigériane. Donc, je débarque à la frontière. Je ne sais pas comment m'orienter. C'était la première fois que je voyais autant de circulation au niveau de cette frontière-là. Donc, j'ai d'abord commencé à observer pour voir un peu dans quel sens les gens allaient, quels étaient les couloirs, surtout vu la situation particulière qu'il y avait. Parce que quand c'est comme ça au niveau de la douane béninoise, que du côté nigérien, les restrictions étaient là. Excusez. Il y avait beaucoup de restrictions. Les gens étaient chacun dans son couloir. Il ne fallait pas déborder ici. Donc, quand je suis arrivé, j'ai d'abord observé. Et par la suite… Vous êtes arrêté. Vous avez observé le mouvement. Oui, je me suis arrêté. Je me suis baladé à certains endroits, pas trop loin du côté béninois. Et j'ai observé comment est-ce que les gens circulaient, où est-ce que les gens passaient, quels étaient les circuits qui étaient tracés. Et par la suite, j'ai commencé moi-même à bouger dans tous les sens au niveau de la frontière. Et j'ai constaté d'abord… Et après, j'ai cherché maintenant quelqu'un pour m'aider à rentrer en contact avec les acteurs au niveau de la frontière, notamment les transporteurs. Et j'ai pu rencontrer le président des transporteurs, des groupes auteurs, pardon, au niveau de la frontière, avec qui j'ai discuté. J'ai eu la chance de rencontrer des transporteurs, que ce soit béninois, nigériens, ghanéens et togolais, avec qui j'ai échangé des difficultés, qui vivaient au niveau de la frontière. Et j'ai pu constater par moi-même qu'il y a beaucoup de réconversions au niveau de la frontière parce que les gens ne pouvant pas rester là et ne pas… Indéfiniment et attendre… Donc, il y a certains qui ont commencé à faire de petits jobs en attendant l'ouverture parce que c'est leur activité principale. Alors, vous avez également fait des enquêtes sur les denrées alimentaires en provenance du Nigeria avant le coup, avant la fermeture des frontières et le coup après la fermeture des frontières. Et qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous voulez nous en parler ? Il faut avouer que souvent… Surtout concernant le marché d'entendre pas. Oui, surtout concernant le marché béninois parce que c'est là aussi qu'on a travaillé. Et moi, j'avoue que récemment, j'avais entendu un discours pour dire que « Ah oui, tout allait très bien ». C'est vrai, les béninois sont très dynamiques. Ils essaient d'échanger. On s'adaptent très vite. Voilà. Mais il faut avouer que la situation n'est pas du tout facile parce que vous imaginez l'huile végétale, il y a beaucoup d'huiles qui viennent du Nigeria, les pneus et autres, les produits, des pièces détachées. La plupart des éléments-là nous viennent du Nigeria. Et vous savez, avec la fermeture des frontières, ce n'est pas des voies détournées que les gens envoient des produits au Bénin. Et du coup, ça se fait que tous ces produits-là, parce que la difficulté de transport est haute, a fait que les commerçants eux-mêmes ont augmenté les prix des denrées au Bénin. Du coup, sur le marché, il y a beaucoup de produits. Ce n'est pas lié à la fête parce que certains pensaient que c'était lié à la fête. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est lié aux difficultés d'acheminement de ces produits vers le marché d'entreprise. Voilà. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits produits qu'on prie. Même des denrées. Vous voyez, par exemple, les pâtes alimentaires. Il y a beaucoup de pâtes qui nous viennent du Nigeria. Et ces pâtes alimentaires-là ont pris tout de suite du prix. Et vous allez aujourd'hui, des choses que vous avez l'habitude d'acheter à 15 000. Par exemple, l'huile végétale, quand nous sommes renseignés, les femmes achetaient ça en temps à 14 000. Mais après la fermeture, on est allé jusqu'à 17 000. Et avec les fêtes, ils sont allés jusqu'à 20 000. Et donc, vous imaginez le secours que ça crée sur la poche du Béninois. Et ce n'est pas facile. C'est vrai que les gens essaient de s'adapter. Mais ce serait très bien que l'on puisse rétablir la situation pour que chacun puisse reprendre ses activités normalement. Et vous nous s'alliez en offre que la fermeture des frontières dont on parle n'empêche pas la circulation des personnes. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'ai été excusé. J'ai été à la frontière. J'ai pu constater que les gens circulaient normalement. Quand vous arrivez, vous avez votre passeport. Vous n'avez aucun problème. Même quand vous avez une valise. Parce qu'au début aussi, on pensait que les gens ne pouvaient pas voyager avec les valises. Non. Vous pouvez voyager normalement avec vos valises. Sauf qu'il faut avoir un passeport pour signaler votre entrée sur le territoire nigérien et votre départ du territoire béninois. Et donc, quand vous avez votre passeport, il n'y a aucun souci des déplacements dans l'un ou dans l'autre sens. Avec Ngué, oui. Vous êtes journaliste à Banuto. Nous n'avons pas pu aborder tous les aspects. J'espère que vous aurez du temps pour revenir sur ce plateau. Pourquoi pas la semaine prochaine ? Pour qu'on parle, par exemple, de ces investigations que vous avez eu à faire sur la situation des producteurs béninois qui vendent leurs produits sur le marché nigérien. Vous avez également travaillé, je parle de votre rédaction, sur les vendeurs de pièces détachées qui s'approvisionnent au Nigeria, ce qu'il en est. Je pense qu'on va revenir sur ce désaspect. Pourquoi pas la semaine prochaine, si vous nous le permettez, votre mot de fin. Moi, je suis disponible. Un mot de fin, c'est un appel que je vais lancer parce que quand vous avez eu la chance d'aller à la frontière, de voir comment est-ce que les gens souffrent, vous ne pouvez pas être insensibles à cela. Et pour moi, c'est d'appeler de part et d'autre parce que la situation, ce n'est pas le Bénin qui peut décider tout de suite de la réouverture de la frontière. C'est des deux parties. Et ce serait très intéressant que les chefs d'État se parlent et que très vite, on puisse trouver une solution à cette situation qui est préjudiciable, non seulement aux Béninois, mais aussi aux Nigériens. Merci d'être venu. V. Kengbe, oui, nous l'avons reçu sur ce jour, sur Face à Face. Il est journaliste à Banuto. Nous avons parlé de la situation sur les frontières nigériennes. Vous avez suivi un peu les résultats de ces enquêtes effectuées au niveau de notre frontière avec le Nigeria. Nous allons revenir la semaine prochaine sur d'autres résultats d'enquête, d'autres aspects abordés au cours de ces recherches-là. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Et je vous laisse en compagnie de Natacha Koufi. Sous-titrage Société Radio-Canada